alors on stack tac clodo j'en suis ok cool et cube elle est voilà ensuite et random hop formation paf ça je l'ai toujours pas fait ah dommage bon tant pis tant pis tant pis véhicule qu'est ce que j'ai à faire ça devient compliqué d'upgrade les véhicules maintenant allez let's go du coup je vais gagner dans le moins 500 je pourrais m'acheter deux les deux derniers let's go tu 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 C'est parti ! ouais c'est vrai je peux pas y'a t'il des potos de connectés là ah y'a lead et puis niveau monnaie normalement j'ai déjà tout dépensé je crois ouais bonjour je sais très bien les cadeaux spéciaux de vera mais d'un autre côté je me dis on en gagne donc au pire c'est pas trop trop grave boutique des matrices je vais bientôt pouvoir en acheter une autre Merde, j'ai pas fait ma connexion au monde. Je pense que j'ai le temps de le faire. D'abord, je vais quitter la course. Je la quitte comment, la course ? Ah oui, comme ça. Je vais faire vite. Parce que j'ai pas pensé à le faire, ça. En même temps, vu l'heure qu'il est, je me suis dit, il faut que je me grouille, mais en fait, j'ai un petit peu de temps. Comme ça, c'est fait, je récolte. Ah oui, il faut que je farm aussi pour les boss. Faut que j'y pense, là. Je ferai ça juste après la course. Allez, chargement, dépêche-toi. Vas-ou. Là, si j'avance dedans, ça me lance la course ? Non. Je reviens vite fait le temps que ça se lance. Je reviens vite fait le temps. Et voilà, ref. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai envie de te mettre des gifles, t'sais des petites gifles là comme ça pour te réveiller. Oh non. Ah bon y'a une cascade ? Ouais non mais quand même, quand même, quand même, quand même. Ça marche pas avec moi ça. Véra j'avais pas encore visité. Mais on l'a fait ensemble sa patate hier ! Bah là on me dit pas que t'as pas visité Véra ! Je m'attendais à une grosse cascade, pas à la cascade là. Parce que là c'est honteux. Bon petite, petite quand même, elle fait trois étages de haut s'il te plaît. Enfin trois étages. Elle est sur trois niveaux plus précisément. Les gens c'est vraiment les pires. C'est vrai quoi ? Eh une cascade ? J'sais pas ! Ah là là là, qu'est-ce qu'on va faire de toi mon pauvre ? Y'a plus rien à faire. T'as dit quoi ? Y'a plus rien à faire. Ah ? T'es sûr ? Moi j'dis y'a toujours moyen de moyenner hein. Ah non là, c'est cause perdu. Ah merde. Bon bah. Après on peut quand même essayer. Ah par contre ? T'sais quoi ? J'vais aller faire mes dernières ruines. Accroître 75% les dégâts de foudre un fiche aux ennemis. Ah 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 ah. Bon alors là. J'vais vous fusiller sur place. Ah mais c'était celui qui était buggé parce que le mot de passe fonctionnait pas je crois. J'crois que c'est ce... C'est ça aussi ou pas ? C'est ça aussi ou pas ? Cool ! Salut les noobs ! J'espère que ça va pas être buggé encore. Est-ce qu'il faut que je nique tous les ennemis pour que ça fonctionne ? J'sais pas. Sérieux, on est vraiment pas assez forts pour la carte virale. Mais non mais c'est encore buggé ce truc de merde là. Je le sais comment les carrés de Samer. Ah non, excusez-moi. Oh mais ça rend dingue. T'sais quoi ? J'vais buter tout le monde voir si c'est pas ça en fait. Ça a pas de sens. Ouais bah 65, 70% de dégâts accrus. Je les sens pas vraiment les dégâts accrus en fait. Bon tant pis j'aurais tout balancé. Y'a quand même pas un truc de spécial à activer normalement non ? Je pense pas. Mais non. Bah super c'est buggé. Ah non il est déjà mort lui du coup. DJ je peux t'emmerder ou pas s'il te plaît. Si t'es dispo. Faire une petite recherche internet. S'il te plaît. Je pense qu'on peut avoir le code en cherchant sur le net. Je crois que c'est toujours le même code à chaque fois. Il est parti. Il est là où vous vous occupez. Yo Vax. Comment tu vas ? Bienvenue à toi. C'est donc y'a pas eu le message à l'heure. Bienvenue. Comment vas-tu ? Ça va ça va. De quoi ? Tu veux lequel ? Le premier ou ? C'est la rune D2. En difficile. Ouais mais y'a deux codes. Y'a 2 8 8 7 ou 0 7 à 3. Bah je vais tester les deux. Ah en difficile. Easy. Hop. Easy. Oh bah non pardon. Ah mais d'accord ok c'était là la réponse. Ah ouais mais d'accord. Bah je veux bien quand même le code parce que j'ai la full flemme de chercher je t'avoue. Enfin de checker. 2 8 7. Alors attends je vais tester, je vais tester, je vais tester. Donc tu m'as dit 2 8 7 7 ? 2 8 8 7 ? Ouais. Ouais. Non. 0 7 1 3. 0 7 1 3. Non. T'en as un autre ou pas ? Bah non. Allez salut ! Merci d'avoir regardé. Alors attends ce qu'il faut retenir. Apparemment. Faut que j'arrive à retenir. Donc le premier. Ah non le deuxième. C'est les 5 bars après 2 bars 3 points. Attendez je vais le marquer moi sur la tablette sinon je vais pas mon souvenir. Je vais mettre ça. 1 2 3 4 5. Ah ! Ard. 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 Un peu. Lais-y, normal,ais-y, normal,ais-y, normal. Lais-y. Mh hm. Allez ! Donc c'est .4, 5. 2 points 3 et l'autre je crois que c'est 3 points quelque chose je sais plus ça dérange pas vax de le marquer dans le chat s'il te plaît avec les espaces entre chaque tiré avec les bars et tout ça serait cool s'il te plaît parce que là moi j'ai une mémoire de merde littéralement si t'es sur pc ça te dérange pas ça m'arrangerait s'il te plaît donc le premier c'est un point 2 et 4 middle score donc 4 tirés du 6 slash on sait pas slash 2 points 3 middle score donc du 6 slash on sait pas je suis juste tu peux me faire les cases vides tu mets un espace on s'en fout mais ouais vaut mieux mettre un espace entre chaque tiré sinon on les voit pas en fait pour ça qu'en fait je suis tombé moi depuis le début je me dis ouais c'est buggy ça fonctionne pas mais j'ai pas que j'ai pas capté qu'en fait c'était un code caché attendre que tu le notes sur le chat vax et je vais je retourne à l'autre pour vérifier je me souviens il y a même plus déjà alors t'as oublié le premier point mais je pense ça a pas dû le compter c'est étonnant impec merci je vais vite faller à l'autre ah bizarre je l'ai mis ouais mais ça a pas dû le compter c'est pas grave je me rappellerai et du coup là c'est 5 traits 2-3 5 traits 2-3 3 points impec tu gères merci alors ce qui ferait du coup le premier c'est 1 1-0 donc 1-0 ensuite 2 1-0-2 1-0-2-7 1-0-2-7 1-0-2-7 1-0-2-7 c'est 1-0-2-7 voilà merci beaucoup hein t'es obligé de se mettre à 3 pour trouver un code ah là là merci vax tu gères merci aussi à l'id d'avoir recherché sur le knight t'allais dire que je pouvais le faire depuis le début celui-ci mais que je suis un connard parce que j'avais pas capté qu'en fait c'était juste un code secret dans un code dis moi tout vax tu joues je suppose à tu joues je suppose à à tof et quel serveur quel clan quel niveau tout ça tout ça dis moi tout dis nous tout un omura ok parce que je t'ai déjà croisé difficile foudre ok ouais je me souviens de celui-là non tu vois tu m'attaques pas dégage pas de guilde et niveau 30 ok si t'en recherches une d'ailleurs je l'ai oublié de le mettre dans le titre je me dis même que j'ai oublié de mettre un truc dans le titre du stream d'habitude je le mets toujours tu débutes oh niveau 30 tu débutes tu débutes ça va quand même t'as bien débuté déjà no more infinite hop 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 j'ai oublié de le mettre voilà et bien si tu cherches un clan fun sympa entraide bienveillance astuce voilà voilà ah t'as débuté aujourd'hui ah mais oui ok je m'en souviens exact effectivement je viens de me rappeler d'un truc logique alors c'était niveau 30 c'est que quand tu débutes effectivement t'as je crois c'est plus 200% d'eatspay d'un coup un truc du genre ou 500 je sais plus genre aberrant quoi c'est pour plus ou moins te permettre de rattraper le temps perdu ouais déjà le gros conseil que je peux donner vax c'est de farmer la quête principale farmer 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 et une fois par exemple t'as fini alors c'est mon point de vue une fois de plus apprendre ou à laisser comme on veut mais je trouve que l'idéal c'est que tu fais tes quêtes de manière à prendre beaucoup de level bon là t'es niveau 30 faut t'attendre 12 heures bon bah du coup faut t'attendre 12 heures pour les quêtes c'est parfait moi ce que je te conseille vraiment c'est alors déjà dans un promettant je vais te faire exclamation discord dans le chat si cela t'intéresse de rejoindre le discord si tu veux rejoindre le clan tu peux m'ajouter en ami donc c'est le même pseudo que sur Twitch si ça t'intéresse je t'invite dans le clan voilà je t'expliquerai le clan comment ça fonctionne j'ai pas d'attente particulière vraiment de vraiment chiante merci pour le follow d'ailleurs merci beaucoup bienvenue re bienvenue à toi et toi Jean-Michel tu commences à me saouler là meurs tu prends alors tu lis les règles du discord bien évidemment je pense que tu connais tu en pour connaissance tu les valides et tu verras que beaucoup de channels vont s'offrir à toi dont le channel roll et je t'invite à prendre le channel toff en roll logique je peux pas le casser je te casse d'ailleurs au passage les amis je vais rajouter d'autres d'autres jeux parce qu'il y a d'autres jeux où je peux où il y a une matière à faire des channels donc je verrai plus tard je voulais le faire depuis longtemps mais je me suis dit ça va faire plus chier les gens mais avec le système de roll ça va bien fonctionner bref et tu verras que dans le channel toff en fait t'as dans les messages épinglés en haut où t'as la petite punaise tu verras qu'il y a pas mal de choses d'épinglés donc c'est des tips astuces il y a des codes donc tu regardes ce que tu peux utiliser ce que tu peux rentrer parce qu'il y a des codes qui ont dû être ne doivent plus être effectifs à mon avis il n'y en plus que 3 qui sont actifs ah ok il va falloir que tu me dises ça ne te dérange pas quand on a le temps de savoir lesquels ne le sont plus que je les supprime et tu verras en fait Vax tu as ce qu'on appelle une map interactive donc tu ouvres la map interactive je te conseille de te connecter dessus avec un un compte google que ce soit un bidon on s'en fout la question n'est pas là c'est juste pour sauvegarder ta progression parce qu'en fait cette map interactive là va te permettre de trouver les nucléus les puzzles toutes ces choses là qui te permettent de monter ta progression d'exploration et en fait sur la map tu peux valider je suis sur tel ah tu joues sur tel aussi ah décidément il y en a beaucoup qui jouent sur tel d'accord donc ça va être un peu un peu chiant pour toi alors ça va être un petit peu un petit peu beaucoup chiant pour toi mais au moins tu peux consulter je pense que si t'as un bon téléphone que ça galère pas trop tu peux peut-être te permettre de faire des retours on appelle bootleg back windows sur pc mais des retours d'applications pour checker mais en tout cas au moins tu peux prendre connaissance d'où se trouvent certaines choses mais j'ai ma console devant moi bah ta console t'as accès à internet dessus t'as accès à peu près à tous les sites t'as google dessus non donc je présume que ouais donc je présume que tu regardes le live sur ta console hé bouzo c'est pas chanelachini donc voilà quoi qu'il en soit garde la map sous le coude devant toi en plus et moi ce que je te conseille c'est de faire Astra oui c'est Astra la première map du début la première île tout en bas où tu spawns tu la fumes Asperia même Asperia c'est la map complète c'est la première planète moi je parle de la petite île la première c'est Astra c'est ça tu fais en sorte que quand tu ouvres ta map en bas ça soit marqué 100% de progression donc c'est à dire que tu fais les points d'observation les TP les quêtes secondaires les nucléus or violet les pods donc c'est les caisses rondes où il y a les nucléus dedans aussi donc les or et les violettes aussi tu fais tout ça 100% comme ça non seulement tu vas gagner en plus d'XP tu vas gagner des cristaux des vœux tu vas gagner balle de récompense tu fumes ça entièrement une fois que tu l'as fait s'il te reste encore du temps que tu veux jouer et ben tu passes à la deuxième partie de l'île donc tu verras c'est c'est je sais plus qui enfin je sais même plus c'est quoi c'est pas bon je sais plus guilde ah non pour rejoindre la guilde j'ai pas mis j'ai pas mis de commande je t'avoue parce que y'a pas grand monde forcément qui passe je t'invite à m'inviter à m'ajouter en ami sur le jeu ou si c'est trop compliqué tu me le dis je t'ajoute moi et je t'invite de par là parce que le problème c'est que si tu essaies de rentrer de toi même dans la guilde y'en a qui se trompent de bouton parce que c'est mal fait ils font au lieu de faire je sais plus c'est quoi les deux choix c'est prospecter et un autre choix je sais plus je sais plus du tout et au final bah les gens des fois ils se retrouvent dans des dans des guildes complètement complètement random en fait merde je sais plus c'était quoi je crois que c'était ça qu'il fallait faire non j'entends au début comme c'était c'est pas ça non on a à voir ah attends putain je sais même plus c'était quoi mais à mon avis ça doit changer oh l'oppression au pied on peut bah je t'avoue si c'est sur téléphone ça se fait un peu galère au niveau qualité sonore mais on veut pas vu que je suis en live c'est pas forcément agréable dans un premier temps on verra peut-être une autre fois mais déjà tout au moins ajoute-moi ajoute-moi un ami sur le jeu et ça sera déjà une bonne chose de faite je t'ajouterai dans le clan si tu le souhaites j'ai un casque ah voilà putain donc c'est les deux du milieu on va rentrer les deux extérieurs ouais donc ça a changé j'ai un casque ok on verra on verra après on verra après je t'avoue pour le moment c'est pas possible parce que comme j'ai dit moi je fais mes ruines et après je fais mon farm de l'île de construction et par contre après on ira se taper des boss donc là à ce moment-là ouais carrément déjà ajoute-moi un ami s'il te plaît ça sera déjà une bonne chose de faite je pense que je lui mets sur le discord non 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 sur le jeu sur le jeu sur le jeu je n'accepte pas et je n'ajoute personne en ami sur discord puisque bah pour venir discuter jouer avec moi assez simple c'est sur fourjoint mon discord et je sais pas j'en ai encore droppé hier j'ai pas compris je sais pas pourquoi bah normalement non c'est tous les lundis normalement que ça refresh c'est quoi ton code ami parce qu'il y a un code ami je sais même pas attends je vais regarder je vais regarder mais normalement normalement tu peux juste me rechercher dans la liste avec mon blase j-a-y-r-a-w tout en majuscule tout absolument en majuscule tu verras je suis niveau 73 73 j'ai l'avatar c'est Shirley normalement quoi ? t'as dit quoi comme connerie j'ai pas entendu ? une coloris ouais mais vas-y partage je t'ai dit moi comme il se la pète beaucoup par rapport à quoi ? moi je suis 73 ouais je suis 73 et je t'emmerde c'est un salaud il se fout de ma gueule terrible ça bien vu merci pour la demande attends je bute cette saloperie de merde là oh elle dit saloperie de merde oh mais quelle honte ce streamer putain tout à l'heure Vax je me permets de t'inviter tout de suite au clan comme ça c'est Pliad une fois que c'est bon tu me dis je te montre le comment ça fonctionne en fait enfin déjà il me reste plus que la E03 et j'ai terminé tous les ruines les ruines de hommard ok donc t'as rejoint visiblement tac 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 ok t'es là alors je t'explique bon déjà don de la semaine t'as capté c'est cool en fait c'est tous les jours t'as des dons à faire mais tu vois c'est des conneries et les dons ça me revient pas à moi c'est dans le jeu c'est un peu stupide dans le sens où ils auraient pu faire un délire de genre t'as une pas une cagnotte mais un entrepôt enfin un coffre de stockage de manière à ce que tout le monde fait des donations de ça et le jour où quelqu'un a besoin de quelque chose il pourrait reprendre dedans bon bref bah non bah non non mais t'as pas compris faire un don là moi je donne deux steaks mais les steaks ils partent dans ils partent à la poubelle puisque les deux steaks je les ai donnés mais je les ai donnés à personne ils sont pas stockés quelque part tu peux demander à quelqu'un mais le principe de demander à quelqu'un c'est pas la question en fait tu vois c'est bon bref ça c'est mon point de vue c'est stupide de toute façon là tu vois tu as des quêtes donc maintenant ils ont fait le système d'abandon alors qu'avant tu pouvais pas genre tu sélectionnais t'étais foutu tu peux faire maximum 4 missions par semaine et c'est des missions ultra simples là j'ai des trucs qui pourraient être gênants pour toi si t'as pas l'habitude mais tu pourrais avoir par exemple la cuisine de Mia 5 fois donc et bien t'as juste à faire accepter tu fais ta cuisine de Mia ou les dons ou ouvrir les coffres alors les dons ça sert à rien puisqu'on est dimanche donc ça vaut pas le coup mais tu vois tu fais des trucs que tu veux être capable de faire tu acceptes tu fais bim une fois que t'as fini tu retournes ici tu fais envoyer et ça va injecter la monnaie qui est là dedans fond d'équipe directement ici sauf que bon là y'a pas grand monde y'a plus grand monde d'actifs dans la team malheureusement donc on peut pas level up la team ce qui est dommage le clan mais au final tu gagnes aussi les 7 monnaies là que tu peux dépenser dans la boutique du bazar et tu déverrouilles ça aussi en plus tu vois ok donc t'as des bricoles en plus et chaque semaine tu auras quand tu vas dans récompense là tu auras 150 cristaux chaque semaine en plus sachant que les cristaux d'ombre qui se trouvent ici je te déconseille de les utiliser pour autre chose que les bannières temporaires je te montre je te fais un petit check up complet j'espère que tu le suis si tu le suis pas ou je suis allé trop vite tu me dis mais voilà les cristaux d'ombre que là dedans tu sais ok ça marche ça marche ça marche du coup je voulais faire quoi je veux rubis ah bah faut que tu farmes ouais donc d'où l'intérêt justement de faire l'exploration d'où l'intérêt de faire l'exploration à balle il faut vraiment que tu fasses ça rapidement de manière à ce que tu vas grappiller le plus de cristaux possible t'as aussi la connexion normalement si tu l'as toujours pas fini t'as du le voir je pense mais euh euh non y'avait pas ah c'est les courses de ravitaillement il reste un jour si tu l'as enfin vu que tu viens de débarquer t'as deux nucléus que tu peux choper éventuellement c'est pas fou mais c'est toujours ça de pris euh t'as peut-être pas accès à Vera encore parce que si t'as accès à Vera là où on se trouve tu peux grappiller des nucléus là aussi tu vois des vœux de nucléus rouge si ok bah pareil je te conseille vivement grâce à la map interactive de le faire pourquoi la map interactive c'est le must c'est parce que tout simplement euh tu vas pouvoir comme je te dis cocher l'endroit où euh tu as récupéré le nucléus où tu as récupéré euh le le pod là de le pod donc ce qu'on appelle les modules de ravitaillement moi j'appelle ça un pod mais c'est un module de ravitaillement exploration du monde c'est les nucléus à trouver sur la map justement tu vois ta liste des cibles ça c'est pareil c'est les name-made euh les personnages nommés euh directement la map interactive c'est sur mon discord comme je t'ai dit tu est-ce que tu t'es t'as été dans le channel role sur le discord si c'est le cas attends j'ai regardé est-ce que tu tu l'as pris le rôle j'ai pas l'impression non ah tu viens de le prendre ok nickel tu viens de le prendre en haut du de la conversation t'as la petite punaise tu sais l'épingle message épinglé tu cliques dessus et tu scroll tu vois y'a plein d'infos y'a plein de tips si t'as des codes teste les codes euh si ça te dérange pas de me dire par exemple le premier code là qui date du 2110 les deux les deux nouveaux codes normalement ça fonctionne encore mais y'a d'autres codes plus bas s'ils fonctionnent pas faudrait me le dire comme ça je les supprime euh le I love TOF TOF666 tout ça s'ils fonctionnent plus faut me dire que je les dégage ah ouais ok c'est cool donc tout en bas de la liste t'as des trois codes à rentrer tout en haut t'en as deux à rentrer et après tu check tu scroll tu verras t'as euh ce que Lens a mis tu verras euh l'un des membres du clan qui s'appelle Lens a mis la map interactive Tower of Fantasy tu cliques dessus et tu verras que euh tu auras accès dans le panel de gauche aux différentes parties de map du jeu et tu pourras sélectionner nucléus violet jaune euh les ipus les champignons les tp les points d'exploration tout ça tout ça donc voilà là t'as de quoi faire franchement elle est où je la vois pas euh attends j'ai arrivé sur mon téléphone comme on le voit ce sera plus simple attends je te dis ça euh TOF ah ouais on les voit comment les messages épinglés sur téléphone j'avoue à droite je crois ah alors regarde en fait quand t'es sur le channel TOF tu cliques où il y a marqué TOF ah t'as trouvé c'est bon ok faut cliquer en haut ouais c'est un peu mal foutu et en fait c'est faut cliquer en fait faut scroll vers la droite enfin vers la gauche et t'as un message épinglé ouais c'est un peu merdique sur téléphone je trouve mais bon voilà donc tu scrolles tu regardes t'as beaucoup beaucoup d'infos c'est des infos hyper intéressantes hyper importantes voilà il y a tout quoi faire avec ça je pense que t'auras une bonne mienne d'informations pour bien tester pour bien enfin pour bien tester pour bien avancer dans le jeu rapidement oui tu veux dire peut-être quelque chose Moussier Jade quoi tu voulais pas dire quelque chose non non je te dis que j'avais encore un rêve de Claire oh putain ok je te dis à mon avis ça doit être le week-end ça doit être le samedi que ça doit relouer ouais ou ils ont peut-être fait un week-end spécial et c'est laquelle la map interactive bah c'est marqué c'est marqué c'est marqué ou attends c'est laquelle la map interactive tu veux dire dans le dans les messages épinglés ou quand t'es sur le site c'est pas la même chose euh tof tac tac en fait quand t'es sur les messages épinglés tu scrolls vers le bas donc t'as gachapon on s'en fout t'as les codes on s'en fout euh l'histoire d'un bug quelconque là où j'ai dit comment fallait le corriger sans tu t'en fous l'histoire du hack euh des comptes bon ça tu pourras regarder plusieurs tu t'en fous et c'est juste en dessous map interactive une fois que t'as la map je vais te montrer tout de suite une fois que t'es sur la map interactive bam tu vois tu te retrouves là donc là ici à gauche tu vois t'as les points donc là t'as le A donc c'est world map mais c'est la Asperia et là t'as toute la zone tu vois bon j'ai tout fait hein ça c'est juste raffiché mais j'ai tout fait de base et là tu vois tu peux choisir bim là tu dis non je veux juste les nucléus les nucléus gold tu vois bim là tu peux zoomer une fois que t'es dessus tu vois même des fois quand tu sais pas tu cliques dessus et tu vois t'as des gens qui mettent des screens pour te dire où ça se trouve parce que des fois il y a des choses faut vraiment bien fouiller une fois que t'as fini tu fais marquer comme trouvé lag 10 et hop ça disparaît comme ça t'es sûr de pas te tromper t'es sûr de pas en louper un seul en fait tu vois donc t'as tout t'as tout à faire t'as les télescopes sur la map attends je verrai télescopes pareil télescopes tu sais pas la constellation pareil dans les messages épinglés sur le discord tu as un poste qui explique telle constellation faut dessiner sur le télescope tout est expliqué en fait on a vraiment mis le plus important le plus efficace le plus pertinent d'un coup tu vois donc moi ce que je te conseille c'est ça c'est tu fais tous les tp de astra tous les scenic points donc les points d'exploration photo omion tower bon bah ça à la base une fois que t'as fait ça soit tu te dis bah vas-y j'active tout et je vais les faire un par un ce que tu peux faire c'est un peu fouillis mais moi je conseillerais plus de faire ça tu pars je sais pas tu pars d'un tp admettons genre je sais pas voilà tu pars d'ici admettons tu fais toute la zone tu sais tu fais zone par zone pour être sûr de pas trop te paumer tu vois et comme ça tu finiras à 100% une fois que t'as fait ça déjà t'auras tout un tas de vœux à faire tout un tas de choses à faire tout court en fait et tu seras pas mal tu seras même très 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 bien voilà tu vas se rendre console nickel avec plaisir Vax c'est le but d'expliquer de s'entraider de motiver les gens parce que c'est vrai que des fois tu peux te dire oh phlemm trop de trucs à faire même moi je me le dis là quand je vois Vyra je me dis oh phlemm full phlemm de tout faire surtout quand tu vois il y a 3 points alors tu me diras le premier c'était 5-6 points 5-6 spots mais c'est chiant tu les collectionnes toi je pourrais plus voir ton stream pas de soucis t'inquiète Vax c'est comme tu le sens si tu veux rester sur le stream tu restes si tu veux aller jouer tout de suite faire tes recherches vas-y y'a pas de problème t'inquiète aucun soucis c'est déjà gentil de ta part de follow de rester de discuter je comprends que tu puisses vouloir aller jouer moi à ta place je verrais toute cette mine d'informations je me dis oh my god let's go je sais j'ai trop de trucs à faire ouais je vais pouvoir aller farmer les vœux je vais pouvoir aller faire des vœux et avoir de la tunasse t'inquiète je ferai pareil donc t'en fais pas va jouer tu reviens après ou un autre jour pas de soucis t'inquiète de toute façon t'es sur le discord maintenant je t'ai invité dans le clan si jamais on veut faire un boss tout à l'heure je t'inviterai puis voilà du coup du coup du coup du coup moi maintenant je vais aller sur l'île construction pour buter les boss du coup je peux pas alors le niveau n'a rien à voir vax je t'explique faire des world boss le world boss c'est ça qui est bien fait dans ce jeu là c'est qu'en fait toi tu m'as dit t'es niveau 30 si on se met à 5 sur le boss que t'es le seul niveau 30 toi le boss en face tu le verras à niveau 30 moi je suis 73 on le verra 73 donc tu sais voilà mais le niveau on s'en fout ça changera on peut quand même le faire ensemble les seules choses qu'on peut pas faire ensemble ce sont les les OC ce que j'appelle les OC c'est les opérations conjointes où nous quand on les fait forcément on les fait au plus haut niveau possible parce que bah c'est pas hyper 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 méga rentable les ruines tu peux pas les ruines c'est solo quoi qu'il arrive c'est full solo les ruines donc tu peux pas le faire avec les autres d'ailleurs en parlant de ruines tu fais bien de me le dire j'en ai une à finir il m'en reste une on peut faire les world boss en fait on peut faire tout ensemble concrètement c'est à dire que si on a plus de vitalité tu dis ouais mais OC j'aimerais bien quand même gagner des trucs ok on vient t'aider nous on gagne des points d'assistance on sait pas comme si on venait pour rien tu vois c'est pas la fin du monde hé bah tiens coucou unixelia ça fait longtemps comment tu vois nixelia si jamais tu joues toujours à TOF oublie pas de rejoindre le rôle dans le channel rôle de reprendre le rôle TOF parce que j'ai fait des modifications sur le le discord et puis je t'avoue j'allais pas redonner manuellement le rôle à tout le monde ça vaut de le faire comme des grands garçons ou des grandes filles donc voilà ouch hé tu vas pas me saouler toi tu vas pas me saouler toi allez meurs j'ai vint un peu ouais je me doute il y en a beaucoup qui ont arrêté le jeu et vivement qu'ils fassent le ticket de changement de serve aussi là que vous tous vous viendez là ça serait bien oui j'ai dit viendez oui oui j'ai dit viendez et alors du coup ça tombe bien que je me motive à le faire aujourd'hui comme ça c'est plié allez viens les frères Mickey que je vous défonce tous d'un coup il est con lui je suis juste derrière lui il cherche un ennemi mais il est goûté oh mais les les BNJ enfin les BNJ les bots parfois ils sont vraiment trop teubés ah je te jure par contre tu vois c'est dommage je trouve qu'on est pas normalement axé au vote clair quand on est dans la map construction c'est cher c'est quoi ? c'est cher c'est cher file moi mes ressources là j'ai eu dans un rêve de guerre j'ai eu à la bus il est resté encore les deux bars je sais pas pourquoi j'ai réussi à le dégager de la rain il est mort stylé le truc hop plié bien joué et t'as gagné quoi encore un rêve non mais putain mais toi tu les collectionnes c'est quoi ce délire mais en fait ça doit être le CMD mais non mais moi je pense pas que ça reset t'en as eu combien là bah là c'est le 4ème ouais mais hier t'en as déjà eu aussi j'en ai eu un non ça fait 4 t'es sûr faudra qu'on se renseigne de ça absolument je trouve que c'est lundi que ça reset pour toi que ton café pourquoi tu te fous pas la cafière à côté de ton bureau sans déconner bah j'y ai pensé mais j'ai pas la place t'as pas deux j'ai pas la place bon arrête arrête un petit meuble à côté une chaise c'est bon ça passe au pire tu la poses par terre fais pas genre t'as pas de place ça se trouve c'est une cafetière à part si tu me dis que c'est une cafetière de bistrot les gros trucs avec le café moulu c'est le café moulu mais c'est pas une grosse grosse ah ouais ok parce que toi une senseo ou une tasse mo c'est pas la peine ça suffit pas il y a d'ailleurs toi qui es un affiné 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 un fin connaisseur de café café soluble ou pas ok on est d'accord c'est un peu simple on va dire c'est comme du sirop c'est pour le petit goût mais rien de plus avec un petit premier avec du sucre oui avec beaucoup de sucre le mec tu sais il met du sucre roux du sucre normal enfin du sucre blanc de la cassonade tiens je vais mettre en même temps un petit peu de de sirop d'érable voilà c'est bon c'est sucré c'est bon un café soluble il faut vraiment que je fasse dans la dèche de café pour en revoir après j'ai toujours deux ou trois kilos de la banque de café ah des kilos carrément ah oui d'accord t'as jamais pensé à trouver un fournisseur à un moment donné non non mais toi tu serais patron de bistrot où tu tiendrais un un bar ou un café mais en fait tu buurais tu ferais faillite tu buurais plus de café que la clientèle c'est ouf je suis à un kilo par semaine je crois à peu près un non tu te fous de ma gueule un kilo de café par semaine attend je vais regarder tout à l'heure combien ils font les paquets de café t'es un gueudin non non ça doit être un petit peu moi quand même oui pour info c'est que ça me rend dingue Lyd de base il m'a avoué hier qu'il boit café sur café sur café c'est chaud quoi un kilo et j'en reviens vas-y allez en même temps je te dis ah non mais c'est le pire celui-là sans déconner avec ces conneries je vais être obligé d'aller à mon referme enfin obligé c'est un bien grand mot mais je vais avoir envie d'en refaire un autre du coup j'avais déjà un petit peu envie d'en refaire un de tarder d'ailleurs allez va faire ton café au lieu de m'écouter là enfoiré qu'est-ce que t'en va ah non ah oui très important Vax si t'es toujours là là je suis sur la map construction tu l'as peut-être déjà vu tu l'as peut-être déjà foutu l'épée tout à l'heure je te conseille vraiment de le faire de manière intelligente c'est-à-dire par exemple tu te dis si tu sais que tu vas jouer par exemple tous les dimanches au jeu tu farm tout ce que je fais là tous les camps tous les boss tu fais tout le dimanche alors les camps en un moment les a tous les trois jours les boss reset tous les sept jours moi je me fais pas chier à faire tous les trois jours je vous avoue je fais tout d'un coup et j'en parle plus je fais tout une fois mais vaut mieux que tu le fasses un jour où tu sais que tu vas t'en rappeler va pas faire comme moi j'ai fait au tout début comme certains ont fait c'est de taper un boss sachant pas qu'il y avait d'autres boss taper un boss le mardi et les deux autres ou les trois autres je sais plus deux jours plus tard tu vois c'est stupide fais les tous d'un coup et pareil après moi le gros conseil que je donne c'est d'upgrade tout de suite le plus haut possible les niveaux des maisons des fermes pour avoir le plus de ressources radicalement et de manière significative après dans la petite caravane tu peux acheter du loot du loot ou dans la table de craft dans la ouais la table de craft pour avoir des matrices moi la table de craft pour le moment je m'en suis pas du tout servi par contre la petite caravane j'ai déjà appris des trucs comme les voeux de matrice rouge parce que c'est une fois tous les mois que tu peux en acheter donc je me suis dit bon en un mois je pense que je peux largement me rentabiliser et me le rembourser donc voilà moi je prends ces trucs là généralement je prends même des fois les pièces de les compos d'armes aussi mais c'est tout j'ai pas balancé mon ulti à la base sur un seul Pekno mais bon c'est fait mais du coup Onyx et Léa t'as quoi de neuf toi de ton côté tu jouais à autre chose en ce moment ou t'as peut-être pas le temps de jouer tout court même ah putain j'allais là alors que c'est là-bas que je voulais aller oh monsieur le café 500 grammes par semaine je me rends pas compte mais je trouve ça fait énorme en fait t'auras du triname Kofi en fait t'auras du t'appeler Kofi comme ce dalle ça sonne bien en plus oui bah je me doute mais bon t'as qu'à t'appeler Hard Kofi Hardcore Ouais Hard Kofi hein hein t'auras du tout t'auras du tout bon t'auras du tout pas mou t'auras du tout s'est passé J'ai bien les mouvements d'attaque de sa mire parce que des fois t'as l'impression qu'elle fout des gifles de gun. Elle fait un coup genre... C'est ce que je veux dire ? En fait quand... Bah quand elle tire, elle tire avec son gun, elle fait un mouvement dark. Elle fait un mouvement latéral comme si elle avait une épée t'sais. T'as l'impression qu'elle gifle avec les guns en fait. Tu t'es jamais fait gifler de ta vie ou quoi ? Très peu, très peu. Non c'est pas ça. Encourage-moi. Attends, je l'ai OS lui là ? La vache ! D'accord. Et what ? J'avais jamais capté que la tour a bougé dans la map constru ? Est-ce qu'il est ? Ouais enfin si il est, je mange rien derrière mais... Mais comment elle bouge ? Ouais... D'accord. Ok. Bon à toi mon p'tit père là, mon p'tit père casse couilles là. Moi ? T'es pas le centre du monde, ok ? Je parlais d'un Pompins moi. Faut que je fasse aujourd'hui aussi mais... Mais... Ils sont pas là. Ils y a plus personne. Essaye de déco-reco peut-être ? Ouais, plus tard on connaît, tu vas oublier. Non, oublier non, mais là je suis parti dans les p'tos. T'as pas changé la fun de le faire. Ouais, tu vas aller choper des nucléus, que tu vas rien gagner encore. C'est ça. Bah... Je pense avoir au moins l'APT. L'APT gold ? Mais on l'a déjà eu. Ouais mais moi j'ai rien fait encore. Bah ouais mais de souvenir t'en as pas autant. Regarde la map interactive. T'auras pas de quoi te faire une p'ti. Tu seras à 65 je crois, si j'ai bien calculé. 65 sont 80 donc c'est mieux que rien tu vas me dire. Mais... T'auras pas de la p'ti. Avec les refs de Claire ça ira. Pfff... Tout à l'heure je vais aller sur Fortnite ou Rocket League et me dire hein au fait j'en suis à mon 95ème ref de Claire là. Ah y'a 35... Ah mais t'imagines. T'as déjà 35 gold là ? Non non y'en a 35 sur la map. Ah oui. Oui mais non on compte les pods. Les euh... Les deux ? Les deux ouais. Bah oui parce que dans les... Les caisses de ravitaillement t'as les nucléus or aussi dedans. Ouais c'est ça 65 alors j'avais raison. Et j'arrive plus à faire top. Ouah bah si bah c'est bon t'as ta p'ti alors tu vois. Allez tu vois il y a marre quoi. C'est bon t'as ta p'ti alors j'ai encore un truc. Mais j'aime plus vite. Bon t'as ta p'ti, c'est cool. Et ben j'ai pas la même chose. Ah bon t'as ta p'ti. Ça t'arrive souvent de faire des questions réponses tout seul comme ça ? Ouais c'est vrai. C'est à dire qu'avant je pouvais tirer de manière logique en tir visé avec Nemesis depuis qu'ils ont refait les modifications slash tentative d'amélioration de la manette ça devient n'importe quoi. Ça fonctionne plus en fait. Je sais pas ce qu'ils ont foutu mais ils ont fait vraiment n'importe quoi je crois. C'est littéralement honteux. Encore là faut 2 litres ça comme d'homme putain. Ah bah oui. Il y a un petit coïn là-bas il y a un petit coïn je vais défencer si c'est pas déjà fait. Ah c'est pas déjà fait je vais défencer. Toi chou je suis là pour avouer tes fenceés. Oh eh ta gueule avec ton gros bite toi tu me casses les couilles. En plus il m'enferme dans sa tente espèce de gros dégueulasse va. Pervers. Oh la crème. Ça ça casse les couilles. Impossible d'utiliser votre véhicule ici pendant un combat. Mais je viens de le finir mon combat. Culez. Salut Micheline. Comment que ça va ? Ouais je suis venu pour couper un petit peu une mauvaise herbe là. Sur mon île. Ouais je parle de toi ouais. Arrête d'attaquer là. Ah je m'en fous. Par contre ouais. C'est mal. Ils sont en super baby. Les mails sont en baby quand tu fais des attaques. Tu sais quand ils se met pas du moins. Oui oui oui. Non mais. C'est mal foutu à 2000%. Voilà fait dodo. Canasse. Pardon. Je suis un peu emporté veuillez m'excuser. Pour la gêne occasionnée. Il me reste ces deux qu'on a à faire. Normalement j'ai fait tous les boss je crois. Lui j'ai fait lui j'ai fait elle j'ai fait lui. Ouais c'est bon mais moi c'est plus que ça a fait. Ouais c'est plus. Voilà. Comme ça après je vois là à me faire un café. Un lead. Bah tu m'offres un en même temps. Mais tu sais que la question que je me pose c'est pourquoi tu te fais pas chier enfin tu te fais chier à faire ça alors que tu pourrais te faire limite une une thermos tu sais à côté de toi. Parce que le café moulu c'est en fait c'est comme une scène de CO c'est appareil. Ah ouais c'est. Du coup il faudrait que je fasse une dizaine de lances. Ah c'est du café moulu mais c'est en dosette. Non non c'est en grain. Oui enfin en grain mais je veux dire en dosette c'est en usage unique pour une personne quoi. C'est pas genre comme si tu pourrais me faire cool une cafetière quoi. Bah non ouais ouais. C'est con. C'est je le mouvre et et après là je le mets dans le petit truc c'est comme dans les bars là qui t'appellent. C'est pour ça que ça t'a explosé à la gueule hier. C'est ça. C'est que t'en avais trop mis non ? Ouais ça a dû boucher l'évacuation et l'eau elle a pas pu la trêve le café. Ça c'est pas trop la main d'un nettoyer ce genre de cafetière ? Non ça va pas son sens. Ok. Du moment tu nettoies bien la marre dès le début dès que t'as coulé ton café c'est bon. Ouais dès que tu le vires c'est bon. Faut pas que tu laisses comme une dosette Senseo sur le porte dosette après quoi. Ok. Ah encore un rêve. Il vient me détester. En plus les rêves c'est rentable de fou si tu tombes pas sur des trucs de merde. Bah là pour le moment j'ai eu Nucléos, Matrice et je sais plus ce que j'ai eu d'autre. Hier aussi j'ai eu Nucléos. Et bah mon con. Et bah mon salaud. Et là j'ai... les bras cybernétiques externes. On n'a pas l'intéressant suite. Je ne peux pas tout monter encore. Fais chier. Il manque... Il manque que ça un peu cher. Bon. Bah voilà. Ça c'est fait. C'est Pliad. Let's go. C'est pas cool l'eau. C'est pas cool. C'est torché. C'est Pliad. Au moins. J'ai fait ma BA constructive. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Vite faire avant de faire la pause. Je sais plus. Hein ? Bah non mais ça c'est compter dans la pause du coup. Nooooon. Siiii. Je te jure c'est vrai. Bah... On dit ouais t'as fait trop de rêve. On va te foutre un truc de merde. Bien chiant. Bien compliqué. Chait. Ah j'ai quand même les trois. Ouh. Ah oui c'est les SSR. Il faut que je regarde. Pour les... Merde quoi ça appelle. Les étoiles ? Pour les acheter ? Non les... Les objets là... Donc ils vont mon stuff. Ah les héroïques. Ou les gadgets. Parce que j'ai encore je crois 36 boîtes de... De l'SSR. Faut que je regarde lesquels c'est le mieux pour... Donc actuellement la plus évoluée de Merolique SSR c'est clairement le mecha. Le mecha je vais bientôt pouvoir le passer niveau 4 en plus. Après je le suis jamais je... Rarement j'utilise euh... Attends 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 attends. Je te coupe mais euh... On l'a où ça là ? C'est un hoverboard ? Et les sables mouvants. Oh putain c'est pour passer sur les sables mouvants ce truc. Mais attends on le chope où ? Je veux moi. Eh par contre elle est bestiole par contre niquez-vous là. C'est qui qui m'a pris pour cible là ? Taras euh... Le grignoteur de... Ouais voilà. Merci. Je voulais dire un truc vulgaire mais c'est pas venu. Pardon. J'avais même pas capté qu'il y avait ça. Ah oula. Allo. Non. Pas de bug encore. Hummm... Comment on l'obtient ce surf ? Je sais pas. Ils en parlent pas. Ouais ils ont quand même pas fait comme l'année dernière fois. Mais il y a un truc qu'on peut pas encore faire. Ah bah si c'est sûr que c'est ça hein. Je pense. Ah faut que je l'efface les histoires du simulacre aussi. Pfff. Oh j'ai la flemme. Ah bah... Je la fais pas mal maintenant. Pourquoi ? Ah ça va te saouler. Tu vas te saouler, tu vas rager, tu vas te quitter le jeu. Ce qui me choule c'est la douleur à la main là. Euh... Ouais mais je sais pas. CN exclusive. CN c'est quoi ? CN c'est chinois. Et si c'est par rapport avec la board ça a pas de sens puisqu'elle est... Oh la la. Oh la la. Oh la la. Ça date de août 2022. Oui mais non. C'est caca. C'est une mauvaise info. Cherche mieux. Enfin. Non mais oh. Déjà ce qu'on sait c'est que le prochain pass... Y'a une nouvelle tenue. Est-ce que... Ça va sortir en même temps. Ou est-ce que c'est déjà dispo ? This is a good question I think. Allez je suis la dernière ruine et je fais ma pause. Où est-ce qu'on l'a eu le... C'est plié on en parle plus. Le board normal ou où est-ce qu'on l'a eu ? Ah peut-être à la... Ouais. À la ville. T'sais ça va étonner même pas qu'il nous le file lors de la dernière mission là qu'on peut pas avoir accès. T'sais parce qu'il faut être niveau 75. Oh c'est pas faux. En tout cas pour ma part je l'imagine bien comme ça. J'en fous. Pas con. Après faut se méfier de ce qu'ils vont te répondre les gugus. Ah bah y'aura à boire et à manger comme d'hab. Y'aura plus à manger qu'à boire je pense même. Prochain battle pass. Je trouve ça bizarre. On aurait deux trucs de ouf pour le prochain pass. C'est bizarre. À moins que c'est salaud... Non bah non même pas même pas même pas même pas. À moins que c'est salaud de mettre ça dans le premier pass mais non. Ça n'a pas de sens. Ouais donc du coup j'étais en train de te dire que c'est la faillite entre oreille et la vie steam alternative que j'utilise quand même. Ouais. Et j'ai regardé Lolo il a l'air pas mal aussi. Le ? Lolo projecteur. Oui bah c'est le clone. C'est ce que moi je me sers tout le temps. C'est trop rentable parce que... Ça bouffe... Ça recrée normalement la moitié de tes dégâts à toi. Mais... Tu fais carnage en fait. Je dis qu'à la place de la destinée alternative c'est peut-être mieux Lolo projecteur. Putain je dois m'y aller. Oh là où là où là où là il se passe quoi ? Je déteste quand le PC fait des trucs comme ça là putain. Bah non. C'est ça le truc justement. C'est que des fois tu peux prendre ce que tu veux des fois non. Enfin des fois non non c'est juste que tu peux pas prendre parce que pour moi justement je trouve que c'est les plus pt du jeu et à mon avis c'est peut-être pour ça qu'il te donne pas accès il faut que tu le farm vraiment. Là tu vois je fais la dernière rune je vais avoir ça. Je vais l'avoir le... Je vais avoir 15 de fragments pour monter un niveau. Ah du coup c'est pour ça que... Bon moi je monte le mecha je t'avoue le mecha il est useless un peu dans le principe parce que t'es fixe c'est un peu galère tout ça tout ça. Mais bon ça fait quand même le taf je trouve. Et c'est surtout que j'ai hâte de voir le... Si j'y arrive un jour au niveau 5 niveau max. Voir cette histoire de zone de feu qui procure plus de 1400% dommage je sais pas quoi là. C'est pfff indécent. Il y a une caisse là. Il y en a une au bout. Ah bah ça va vite hein. Dis toi que moi je suis arrivé à un stade ou... Bah ouais mais c'est... Ca c'est possible hein. Dis toi que la dernière fois ce que j'ai fait c'est que... J'avais tellement plus d'or que j'ai farmé avec la Vita. Je me suis dit... C'est ce que j'ai fait aussi. Ouais mais c'est ce qu'il faut. Je voulais régler mon problème de matrice là. Enfin... Tu peux régler façon de parler. Comme la course tu vois là j'ai dit sous le moment de rage flemme j'ai pas envie d'en refaire. Je pense que j'en referais peut-être une demain. Enfin une par jour minimum histoire de... Et justement je crois qu'on peut acheter de l'or. Parce que ça c'est des choses non négligeables. La chrysalis je me dis... Fuck il faut économiser 3 courses c'est bon flemme. C'est pas infaisable hein mais flemme. Littéralement grosse flemme. Grosse méga flemme. Je vais quand même... Oh oui toi si t'as le courage vas-y. Et c'est bon j'ai fini toutes les ruines. Let's go ! Le courage on verra mais... Si je peux je la prends. J'ai gagné 447... K... XP. Indécent. C'est pour ça que je voulais pas les faire tant que j'avais pas... La possibilité de monter de level parce que je trouvais ça... Dommage en fait. C'est pour ça que l'expo je me suis dit je vais pas la faire ma clan. Parce que je me suis dit à moyen de monter de level juste en explorant... Et vu qu'on pouvait pas encore... Par contre je suis perdu. Ouais c'est bon je me suis retrouvé. Bah voilà let's go j'ai tout fini. J'ai tout fini les ruines. C'est cool enfin depuis tout ce temps que je les ai pas faites. Donc du coup euh... Ah non on redit qu'il ne m'annonce pas que je pourrais le faire. Il me manque combien ? Ah ouais... Attends j'ai eu que si... J'ai eu si peu que ça. Dis toi là de toutes les SSR il y en a deux qui me manquent dans le... L'Overboard. Mais le drone je l'ai toujours pas. J'aurais pu l'avoir depuis quelques temps mais je l'ai toujours pas. Le drone tu peux le prendre euh... Ah oui. Si t'as pas assez de caisse tu peux pas le débloquer. Bah non moi j'ai investi tout dans ce que les masques ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'était ça ? Ah mais euh... Enfin bref. Et pas buvrk. Eh... Donc le drone tu peux pas s'encher me... Et puis je coupe pas s'encher. J'ai toujours pas s'encher.